La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombamonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombamonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. La rentrée académique du 27 août dernier a été le lieu des grandes décisions. À quoi devons-nous désormais nous en tenir? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais partager avec vous un message qui m'est parvenu ce matin. D'un ami de l'ISEP, le message qu'il m'a envoyé ce matin dit ceci. Bonjour Maître, je viens très respectueusement auprès de votre haute sagesse pour vous exprimer mes sincères gratitudes pour tout ce que vous faites pour nous. Mon passage hier pour la consultation m'a fait comprendre davantage que ça vaut mieux, que ça vaut beaucoup mieux d'être étudiant à l'ISEP. Je lui dis toujours à mon frère Alphonse que je dois faire diligence pour le rejoindre. Franchement, je dois sortir de la multitude pour prendre le chemin de l'ISEP et devenir étudiant. Franchement, merci Maître. Quand j'ai lu le message, il y a l'adverbe « franchement » qu'il a utilisé deux fois. Donc, ça fait une insistance. Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il sait ce que nous faisons à lui et à bien d'autres qui cherchent à entrer chez nous par nécessité pour les uns et par simple slobysme pour les autres. Je voudrais donc me saisir de votre question pour leur dire. Et ça, c'est en réponse à la question de savoir à quoi nous en tenons désormais. Parce que la rentrée académique du 27 août dernier a été une rencontre de grandes décisions. Et la page de notre histoire commune a été fermée le 27 août 2022. Date à jamais gravée dans nos annales. La rentrée académique de ce 27 août nous a donné l'occasion de tourner définitivement d'eau à la paresse intellectuelle. A la jalousie stupide, psychopathologique, vice essentielle de ceux et celles qui refusent de se reprogrammer eux-mêmes et par eux-mêmes. Nous avons résolument décidé de donner la priorité au respect de notre parole. Quand nous parlons, il faut que nous respectons cette parole. Nous avons donc résolument décidé de donner la priorité à notre bonne foi, à notre dignité. Nous devons prouver notre bonne foi, prouver notre dignité. Donner la priorité à notre sens prononcé de responsabilité. Donner la priorité à notre honneur. Il faut être un homme d'honneur. En somme, nous avons décidé de porter nos bottes en acier pour ensevelir la souffrance. Notre seul ennemi commun. C'est la souffrance que nous connaissons. Comme notre seul ennemi. Nous avons été mis en l'ordre de bataille contre ceux et celles qui tapissent dans l'oran ses vertus à détruire ce que nous mettons des années à construire avec patience et au prix de mille sacrifices. Désormais, nous n'allons plus accueillis parmi nous les malades et ceux qui sont sans conscience claire de leur existence. Si vous ne savez pas ce que vous êtes venu faire sur la terre et si vous n'ambitionnez pas de savoir cela, ce n'est pas la peine de prendre le chemin de la connaissance et de la lumière. Si vous êtes toujours dans votre orgueil, dans vos égaux et que vous surdimensionnez même vos égaux, nous disons que ce n'est pas la peine de prendre le chemin de l'initiation, de la connaissance et de la lumière. Désormais, nous barrons la route à ceux et celles qui manifesteront quelques signes patins de lâcheté, de complaisance et de plaisanter. Donc si vous êtes lâches, complaisants et plaisantins, vous n'avez plus de place chez nous. Dans les premières semaines, nous allons vous découvrir et c'est nous auquel on prend l'initiative cette fois-ci de vous dégager. Désormais, nous tenons à la fermeté et à la rigueur dans le strict respect de nos normes établies qui nous poussent irrésistiblement vers notre idéal. Nous ambitionnons de nous élever collectivement au rang des hommes de grande culture, de nous élever au rang des hommes dont les horizons sont larges. Des hommes démarqués, de ceux animés d'une logique réductrice de leurs propres capacités. Ah, que l'homme ne vaut rien. Ah, moi je ne peux rien. À l'impossible, il n'est tenu. Il faut qu'on se démarque. Parce que ces gens-là, ils réduisent leurs propres capacités. C'est ce que nous appelons la logique réductrice de ses propres capacités. Des hommes qui savent mesurer leur progrès et s'enrichissent des connaissances nouvelles dont nous voulons, désormais, nous élever au rang. Des hommes qui savent mesurer leur progrès et qui savent s'enrichir également des connaissances nouvelles. Nous avons décidé de nous débarrasser de nos petits égaux pour nous fondre dans le moi collectif. Le moi, c'est M-O-I, collectif. Vous connaissez l'orthographe. Nous fondre dans le moi collectif qui nous déplace du confort lancinant, du chacun pour soi. Parce que ça, c'est la solution individualiste. On est tout le temps dans la pensée de chacun va pouvoir sortir de là où il est, chacun pour soi. Et après, on dit Dieu pour tous. Nous disons, nous devons pouvoir nous déplacer, sortir de ce confort lancinant du chacun pour soi. Et nous devons aller où? Nous devons aller à la place des autres. Qui est un espace de bien-être général. Où nous devons apprendre chaque jour, chaque heure, à élargir la chaîne de solidarité, de partager, d'amour qui nous unit sur la terre. Mes frères et sœurs, d'ici d'ailleurs, c'est le sens de cela. Et nous devons toujours nous donner la main. Pour que ceux qui ne comprennent jamais ce qui se passe, pour qu'ils aient l'occasion d'être plus proches des initiés. Parce que s'ils ne sont pas proches des initiés, s'ils sont isolés, vous constatez en fait qu'ils plongent dans un manque d'horizon, dans un manque de culture. Et puis finalement, ils s'affaissent. Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont vraiment fatigués. Ils ne savent pas. Parfois on peut dire que ce n'est pas leur faute. Mais comme l'ignorance n'est pas une excuse, ils aussi doivent pouvoir en fait se lever. Se lever d'eux-mêmes. Sans être poussé. Se lever et aller là où il y a la connaissance. Tel est le résumé que je peux faire des orientations contenues dans mon message du 27 août dernier. Parce qu'il est temps de faire face à ceux et celles qui ne sont pas capables de se stabiliser durablement sur le chemin de la lumière. C'est-à-dire que si vous venez désormais, nous nous disons qu'il faut rester pour achever la formation. Nous devons faire face à ça désormais. Et c'est un grand défi pour nous. On veut arrêter. C'est pour ça que si vous n'êtes pas un mental massin, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous n'avez pas une conscience claire et suffisante de votre existence, pourquoi vous êtes là ? Ce n'est pas la peine de prendre le chemin de l'histoire. Nous avons mis fin à cela. La vie vous a abandonné. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maounia Justin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.